Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 9 novembre 2023, 10h15, heure du Québec. On va plonger dans l'univers de la fantaisie, dans l'univers du rêve en couleur des environnementalistes qui influencent nos gouvernements et qui leur font prendre des mauvaises décisions, vraiment irrationnelles pour notre avenir. Et c'est celui de penser que c'est possible de se débarrasser du pétrole, de ce qu'ils appellent les énergies fossiles, dans un avenir rapproché. Et d'arriver à le concept qu'on vend partout. Tu sais que tu ne peux pas faire confiance en tes gouvernements. Dans les agences gouvernementales, dans les grandes agences mondiales comme l'ONU qui ont été fondées après la Deuxième Guerre mondiale et financées par les Rockefellers, les Mac Rockefellers qui possédaient l'ensemble de la production pétrolière avec leur compagnie Standard Oil, tu ne peux pas faire confiance à ce monde-là qui contrôle toutes les ressources naturelles, qui contrôle tous les pays, tous les gouvernements et qui nous contrôlent aussi, avec les banques, les Rothschilds, les grandes familles, les grands ensembles financiers d'investissement comme BlackRock, Vanguard. C'est hallucinant de voir ces gens-là se présenter comme des dieux. Possèdent tous les, naturellement, contrôlent tous les gouvernements, tous les politiciens, toutes les religions, les trois grandes religions, contrôlent tous les médias et nous vendent leur salade pour avoir plus de pouvoir et de contrôle sur nous, sur la classe moyenne, la classe ouvrière. Et c'est ça qui est le nerf de la guerre, le fait qu'une certaine partie de la classe ouvrière, comme vous et moi, on est éveillés et on n'accepte pas de se laisser contrôler, contrairement à l'ensemble de la population qui semble immunisée contre le contrôle et qui n'a pas l'air dérangée par quoi que ce soit, dont l'unique but est toujours de juste se rendre à la fin du chemin, de survivre, de manger à tous les jours et de ne pas se casser la tête, comme dirait l'autre. Donc, depuis quelques années, on a attaqué, naturellement, en Occident, parce qu'on n'a pas de pétrole, en Europe, on n'a pas de pétrole ici non plus. On a attaqué ce modèle-là, un modèle qui nous donne beaucoup de possibilités, beaucoup de liberté, surtout à la classe ouvrière, de pouvoir se déplacer puis voyager à un prix quand même abordable. Contrairement à ces nouvelles technologies, par exemple de voitures électriques, qui ne sont pas très efficaces et qui coûtent très cher. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait s'acheter une voiture. J'aimerais vous rappeler que le prix des voitures électriques ne baisse pas, il fait juste monter. Il n'y a rien dans la vie qui baisse. Tout augmente. Et le prix moyen d'une voiture électrique, c'est 60 000 $. OK? Donc, je ne pense pas que la majorité des gens soient en mesure de se payer une voiture électrique de base. Puis si tu l'achètes, tu vas voir que ça fait des paiements assez élevés. Maintenant, on va aller voir cette illusion qu'on veut nous vendre dans l'Occident par nos médias, nos politiciens, en qui sont tous moralisateurs, de l'émission net zéro, zéro émission d'ici 2035. C'est tellement, tellement du n'importe quoi. C'est complètement... C'est complètement... D'abord, c'est de mensonger. C'est de ne pas informer la population sur la réalité. On va aller voir la production. Ça, ça vient d'une agence de statistiques. Tu peux aller voir sur Google, tu vas en trouver plein. Concernant la production pétrolière dans le monde, de 1998 à 2022. OK? Ici, tu as 1998 à gauche jusqu'à 2022. Tu vois que c'est pas mal stable, même qu'il y a une augmentation, 2018, 2019 et 2022, des années record, de production record. OK? La production pétrolière dans le monde en 1000 barils par jour. Bon, on va aller nous le dire ici, combien on produit. La production mondiale de pétrole s'est élevée. Écoutez bien ça, là. Pour ceux qui pensent que tu peux... Du net zéro émission. C'est complètement gaga. C'est tellement du n'importe quoi. Ces gens-là, ils savent que tu peux même pas te débarrasser du pétrole et du gaz naturel et du charbon, même dans 3000 ans. La production mondiale... Moi, ils nous ont ramené à l'âge de pierre, là. La production mondiale de pétrole, peut-être que c'est ça qu'ils veulent aussi, avec les guerres qu'on est en train de nous installer partout, on peut retourner à l'âge de pierre. C'est une guerre nucléaire qui se déclare, là. Puis c'est très, très possible que ça se produise. Je veux dire une chose. Wow! Puis tu veux parler de dépopulation, t'as pas besoin de chercher des conspirations très, très loin, là. Pense juste au fait qu'on fait plus d'enfants, on nous a programmés à démoniser l'hétérosexualité, démoniser le couple, démoniser les enfants. Si tu veux t'assurer d'une dépopulation, bien, regarde ton monde, puis encourage-les, les jeunes à rester devant leur écran, avec des cheveux bleus, puis des cheveux rouges, puis des pursing, puis des tatouages, tu vas voir que ta dépopulation va arriver très rapidement. La production mondiale de pétrole s'est élevée à 93 millions de barils par jour en 2022. 93 millions. Je peux même pas faire le calcul, parce qu'il y a 365 jours, ma calculatrice me le permet pas. 93,9, donc 94 millions de barils de pétrole par jour en 2022. Le niveau de production pétrolière a atteint un niveau record en 2019 avec près de 95 millions de barils de pétrole par jour. Cependant, la pandémie a mis un impact, naturellement. Donc, moi, je sais pas où, si tu t'en vas avec l'idée, puis d'écouter des gens comme Emmanuel Macron, Joe Biden, Justin Trudeau, toutes ces marionnettes du système mondial qui sont là à répéter ses âneries, puis qui nous imposent des taxes, des taxes, des taxes, qui nous enlèvent notre qualité de vie, qui démonisent le pétrole, mais on a produit 95 millions de barils de pétrole en moyenne dans les dernières années. Par jour. Par jour. Le complexe militaro-industriel américain a besoin de 200. 200. On va aller le voir, là, tu sais, c'est tous des chiffres qui sont disponibles, mais le monde fait pas de recherche, je comprends ça. Juste le complexe militaire américain, OK, a besoin, Écoute ça, là. De 100. Chaque année, nos forces armées, ça, c'est chaque année, là, ont besoin de plus de 100 millions, ça, c'est américain, là, juste armée américaine, 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions, les opérations au sol. Ça, c'était en 2014, 100 millions. Donc, aujourd'hui, c'est 150. Je ne sais pas combien. 160, 170 millions de barils de pétrole, juste pour l'armée. Jusqu'à Nouvelle-Ordre, je n'ai pas entendu parler d'un char d'assaut, d'un avion, d'un porte-avions électrique. Pense à tous les camions, toutes les ambulances, tous les camions de pompiers, tout l'équipement agricole, tout l'équipement de construction. Je n'ai pas encore entendu parler d'un bulldozer électrique non plus, ni d'un jet, de combat F-15 électrique. Maintenant, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, même si demain matin, c'est complètement impossible d'éliminer, disons, tous les véhicules que tu peux imaginer, là. C'est tellement du n'importe quoi. Puis là, ils sont en train de développer le tourisme spatial. C'est parce que moi, je veux bien. Je ne suis ni pour, ni contre, ni quoi que ce soit. Je fais juste vous exposer le fait que si tu t'assois avec un bon café, la tête froide, et que tu relaxes, puis que tu écoutes ces gens-là, puis ailler comme dans un poulailler, te raconter n'importe quoi, puis les gens avalent ça, tu peux juste faire un peu de recherche que tu te rends compte que logiquement, rationnellement, tout ça, c'est tellement du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Mais disons que tous les véhicules qui, c'est impossible, tu ne pourrais même pas les remplacer, là. Puis tu n'aurais même pas assez de ressources naturelles pour fabriquer autant de batteries électriques que ça... Mais c'est du n'importe quoi. C'est... Même dans 100 000 ans, tu ne pourrais pas arriver à ça. Mais disons que tu peux avec une baguette magique, paf, tout est éliminé. Bien, tu te retrouves avec quoi? Les produits et l'utilisation quotidienne de produits qui nécessitent du pétrole. Puis pas n'importe quel produit, là. Ça, c'est... Encore là, c'est un organisme de recherche et de statistiques, qui nous raconte que le pétrole et le gaz naturel font partie intégrante de notre vie quotidienne. Et ce n'est pas seulement l'essence que nous mettons dans nos voitures ou le gaz naturel qui chauffe nos maisons ou nos entreprises. Le pétrole et le gaz naturel sont utilisés dans des produits quotidiens tels que des rouges à lèvres, des déodorants, ainsi que dans des dispositifs médicaux permettant de sauver des vies tels que des appareils IRM et des simulateurs cardiaques. Les sous-produits du raffinage du pétrole sont utilisés pour produire des plastiques. L'industrie du plastique est en expansion comme c'est pas... ils ont banni la paille. Écoute ça, c'est tellement ridicule. Ils bannissent la paille de plastique pour donner un symbole. Mais l'industrie du plastique... On va juste... Encore là, tu fais des recherches. On va aller voir ça. L'industrie du plastique dans le monde. OK. On va le mettre d'une façon... OK. Cela peut sembler une grosse affaire et beaucoup d'argent, mais l'industrie du plastique est évaluée à plus de 1000 milliards de dollars américains par année. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. OK. Et ça n'arrête pas de croître et croître et croître. Les sous-produits du raffinage du pétrole sont utilisés pour produire des plastiques ainsi que des lubrifiants, des cires, des goudrons et même l'asphalte sur laquelle nos voitures électriques roulent. Le nylon, le polyester et de nombreux types de tissus que nous utilisons pour camper, les tentes et ainsi de suite, recréer et profiter du plein air sont tous rendus possibles grâce au pétrole et au gaz naturel. En fait, toutes les formes de transport, y compris la fabrication d'avions, de trains, de voitures et de voitures électriques, de bateaux, de vélos, de scooters, de planches à roulettes et même de voitures électriques, nécessitent des produits et des composants pétroliers et gaziers. Et n'oubliez pas les couches, les sucettes et les joies utilisées par les parents et les bébés du monde entier qui sont tous fabriqués avec du pétrole, du gaz naturel ou les deux. En raison de la grande variété de produits rendus possibles par le pétrole et le gaz naturel, les États-Unis ont consommé environ 7,3 milliards de barils de pétrole en 2017. Ici, tu vois un peu à quoi ça peut servir le pétrole. Dans les machines à bonbons et machines à gommes, les ordinateurs, les lunettes, les crayons, les cartes de crédit, les skis, les ballons de toutes sortes. Ceux qui aiment le foot, comment on pourrait jouer sans pétrole? Les vêtements, les pyjamas, les vestes de sauvetage, les vestes de flottaison, les jambes artificielles, les lunettes, les verres de contact, l'étude pour la dentifrice, les dentiers, les téléphones, et on en passe et on en passe et on en passe. Les produits chimiques dérivés du pétrole contribuent également à la fabrication de savons, d'antiseptiques, d'aspirines et de produits pharmaceutiques vitaux utilisés par les médecins urgentistes et les médecins. En particulier, les produits pétroliers sont largement utilisés dans l'ensemble du secteur de la santé. depuis la salle d'opération jusqu'aux articles qui favorisent un mode de vie sain dans notre société moderne. Cela comprend des produits et équipements importants pour sauver des vies tels que des simulateurs cardiaques, des appareils d'IRM, des sacs et des tubes IV, des instruments chirurgicaux, des moniteurs, des stéthoscopes. Il comprend également des articles qui peuvent être essentiels à la vie quotidienne, quelques des prothèses des appareils auditifs, des lunettes. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, j'en passe. Zéro émission de CO2 d'ici 2035. Sous-titrage ST' 501